Bonjour, je suis Pierre Beaufau de La Réserve à Saint-Venus et aujourd'hui je vais vous présenter une recette très simple, une toast d'avocat et oeufs poché. C'est idéal pour bruncher ou pour déjeuner quand il fait beau sur la terrasse, c'est parfait. Pour cette recette, on aura besoin d'avocat, de tomates, d'oignons, de citron, d'oeufs, quelques graines pour la présentation et quelques fleurs. Un petit peu d'huile d'olive pour le guacamole et de belles tranches de vin. On va tailler les avocats en deux, donc là on va réaliser le guacamole. Donc une petite astuce pour enlever le noyau de l'avocat, en fait on prend le couteau et on va venir donner une petite impulsion et voilà, le noyau s'enlève tout seul, c'est hop, on vient retirer l'avocat. Voilà, ça se fait tout seul. Cet avocat là, on va venir le disposer dans un saladier. Voilà, pendant ce temps on le laisse de côté. Donc pour le guacamole, on peut utiliser un oignon ou des échalotes. Les échalotes c'est un petit peu plus subtil, moi je voulais un peu de puissance avec l'oeuf poché, donc j'utilise un oignon. Donc très simple, on va venir le ciseler très finement pour le guacamole. Voilà, pour ciseler vous commencez des côtés, ensuite en bas et voilà. on est dans la longueur. Et ensuite, hop, faites des petites tranches comme ça. Rien de bien compliqué. Là je pense que j'en ai assez. Si l'oignon n'est pas assez ciselé, ce qui arrive de temps en temps, on n'hésite pas à venir un petit peu le hacher, voilà. Comme ça l'oignon est bien fin. C'est très important que ça soit, que ça soit fin parce que sinon on va retrouver des gros morceaux d'oignons et c'est pas toujours agréable. Vous mettez l'équivalent, un petit peu, une cuillère, une cuillère et demie sur les avocats. C'est pas mal. On va venir dans cette préparation ajouter un petit peu de jus de citron vert. Voilà, pas grand chose. Ça va éviter à l'avocat de noircir en fait. Si on laisse le guacamole trop longtemps sans citron, ça noircit de suite. Donc c'est important. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà. On va tailler une tomate. Pas besoin d'une tomate entière. On prend une demi tomate, c'est très bien. Hop là. Voilà. On vient réaliser des petits cubes. pour mélanger au guacamole. C'est pas gênant si c'est un petit peu gros. Ça fera quelques morceaux. Ça donnera de la texture à l'intérieur de la préparation. Hop là. On vient les mettre dans ça. Et maintenant, à l'aide d'une fourchette, vous venez tout écraser. Voilà. Hop. Tout simplement, on vient écraser le guacamole. Hop là. Voilà. Maintenant, on va ajouter un petit peu de sel. Donc, hop, prenez-le avec la main. C'est plus simple de vérifier. Hop là. Voilà. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu épicé. Et voilà. Toujours très important. Il faut goûter. Je déguste. C'est bien assaisonné. Hop là. Donc ça, on le réserve au frigo. Donc, pour la suite de la recette, on va venir juste toaster le pain. Donc, l'idéal, on peut le faire au gris pain. Mais moi, j'aime bien le donner un petit peu plus de goût. Donc, j'utilise un petit peu d'huile d'olive, une poêle et je viens le toaster juste sur le coin du feu. Voilà. On vient mettre la poêle assez chaude. On vient disposer un petit peu d'huile d'olive sur notre tranche de pain. Voilà. Que ce soit gourmand. Et du coup, le côté qu'on a coloré avec l'olive, hop, contre la poêle. Voilà. On va dire qu'on laisse environ deux minutes de chaque côté en fonction de la vitesse de votre feu. Donc, pour l'autre avocat, ça va être vraiment pour la présentation. Je vais vous donner une petite technique pour que ça soit joli pour impressionner vos amis. On va réaliser une rose d'avocat. Donc, même méthode que pour le guacamole. Vous prenez l'avocat, vous l'ouvrez en deux. Vous venez enlever le noyau au centre. On vient retirer l'avocat. Là, il faut être très minutieux. Bien faire attention de ne pas le casser. Donc, maintenant, la petite astuce de chef, c'est ça. Donc, on va venir prendre l'avocat et on va tailler dans le sens de la longueur de très fines tranches. Donc, comme ceci. Très fin. Voilà. Tout le long de l'avocat. Très, très fin. Et maintenant, en fait, avec vos doigts, vous allez venir pousser toutes les fines tranches. Comme ça. Vous venez, hop, mettre toutes les tranches dans la longueur. Comme ceci. Et ensuite, on va venir rouler l'avocat. Donc, on part d'une extrémité. Et on vient rouler notre avocat. Tout doucement, délicatement. On ne se précipite pas. Et on vient le rouler afin de réaliser une petite fleur. Donc, voilà. On a notre fleur. C'est tout simple. C'est rapide. Et ça fait son effet. Maintenant qu'on a fait la rose, on va pouvoir réaliser l'œuf poché. On récupère le vinaigre. On met de l'eau à bouillir. Même à frémir. C'est très bien. Hop. Donc, l'eau qui frémille. On ajoute le vinaigre dedans. Voilà. On vient le casser dans un petit ramequin. Et avec cette spatule-là, on va venir créer comme un tourbillon au fond de la casserole. Et en fait, ce tourbillon-là, il va permettre aux blancs de s'enrover autour du jaune. C'est le petit secret pour avoir un joli œuf. Hop là. Donc là, ça tourne bien. Et je viens le mettre au milieu. Tac. On peut bien voir que l'œuf tourne sur lui-même. Donc voilà. Et maintenant, on va laisser frémir tout doucement. Je dirais que la cuisson dure entre 2-3 minutes. Oui, entre 2-3 minutes, c'est très bien. Donc voilà, vous n'y touchez plus. Vous laissez vraiment frémir tout doucement. Et après, on viendra le mettre dans de l'eau froide. Environ 2 minutes, on passait. Et l'œuf est quasiment prêt. Hop, on peut le sortir, le vérifier un petit peu. Ça va être pas mal. Hop, l'œuf est bien beau. On vient le tremper dans une eau très froide pour arrêter la cuisson. Comme ça, ça va permettre au jaune de rester bien coulant à l'intérieur. On le laisse 2 petites minutes, voilà, histoire de bien le refroidir. Et ensuite, hop, on viendra le mettre sur un papier, pour absorber l'eau. Et voilà, on n'aura plus qu'à dresser. Donc le toast, on vient le retirer de la poêle sur une assiette. Sur cette assiette, sur ce toast, on va venir disposer le guacamole qu'on avait préalablement réalisé. C'est étalé un petit peu partout. Voilà, parfait. La gourmande d'Isa. Ensuite, on va venir récupérer notre fleur d'avocat qu'on vient dresser sur notre guacamole, juste devant. On vient mettre notre oeuf poché, faire bien attention, c'est très délicat. Je vous conseille de le faire avec les doigts. Voilà, l'oeuf poché, un petit peu de fleur de sel, un peu partout. Voilà, un petit tour de moulin à poivre sur l'oeuf, c'est toujours très bon. Bon, ensuite on va disposer quelques graines, un petit peu partout. Voilà, et moi j'aime bien ajouter quelques pétales de fleurs, ça fait toujours très joli, très sympathique. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on peut bien vérifier ici, l'oeuf est bien coulant. Il n'y a plus qu'à déguster. J'espère qu'il y a plus qu'à déguster.